et bonjour les amis de la passion ludique bienvenue en sicile pour une partie de la familia alors qu'est ce que la familia et bien c'est l'as d'or jeu expert de cette année et c'est un jeu fantastique alors la déco change un peu de ce qu'on fait habituellement parce qu'on a fait une grosse partie à 4 je voulais pas déplacer tout le plateau et donc j'ai pris la caméra avec moi sur scène alors la familia je vais pas rentrer dans les détails c'est un jeu expert il ya beaucoup de règles c'est un jeu qui joue à 4 a priori puisqu'on incarne chacun une famille et c'est des équipes de deux donc c'est du 2 contre 2 bon en réalité rien ne vous empêche de jouer deux familles tout seul donc on pourrait faire du 1 contre 1 ou du 1 contre 2 ça marcherait tout aussi bien évidemment quand on 4 l'ambiance est meilleure donc voyez c'est un plateau de la sicile avec des régions l'idée c'est de conquérir ces régions en quatre tours et dans ces quatre tours en fait nous allons faire des actions qui principalement un tourneront autour de recrutement de miliciens cd représenté par des jetons qu'on va placer dans les régions c'est des achats ou des constructions d'usines de drogue bon usine de chaussures j'ai compris et éventuellement rajouter quelques voitures etc puis ensuite essayer de se déplacer chez les adversaires pour leur prendre le terrain il n'y a pas tant de combats que ça puisque les actions sont données par des jetons ordre alors là le jeu ressemble pas mal pour ceux qui connaissent au jeu de plateau de game of thrones donc on donne des ordres sont des ordres de recrutement sur des ordres d'attaque soit des ordres de placement d'éléments et on va comme ça évidemment essayer d'un peu bluffer les adversaires pour savoir ce qu'on va faire la particularité aussi c'est que chacun nous avons un plateau chaque famille un plateau individuel comme ça et en fait ce plateau va alors normalement il est plein de jetons comme ça il est rempli de jetons et on va au fur et à mesure découvrir ses jetons en faisant l'action associée ce qui va nous renforcer certains domaines de notre famille et qui nous donnera des ordres particuliers supplémentaires alors parlant cette famille là ils sont spécialisés dans la religion donc ils engageront plus de troupes et chaque famille un peu sa spécialité est bon je vais pas en dire plus ça c'est le pour que vous compreniez un peu l'ambiance mais en réalité ce qui marche très 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 bien c'est que les parties sont serrées c'est tactique il faut discuter il faut un peu bluffé on est à la limite du jeu de bluff mais pas vraiment on se déploie on essaie de faire des coups de crasse on attaque alors qu'on pensait qu'on allait défendre on se fait avoir et la dernière partie que nous avons fait ça s'est joué à un coup un seul petit coup j'en perds mes jetons et mais par avant et ce petit coup là on n'a pas venu et on n'a pas très bien joué pour le coup mais c'est à dire que sur cette grande partie de deux heures et demie ça s'est joué imaginez à un jeton à un déplacement donc c'est génial c'est équilibré c'est assez rigolo à jouer on se prend pas trop la tête non plus c'est pas trop complexe et pas ce genre de jeu on doit prévoir 14 coups à l'avancé on doit calculer énormément non parce que ça dépend évidemment de ce que font les autres donc grande interaction bref je peux pas vous dire autrement si vous aimez les jeux experts ou que vous avez envie une fois dans votre vie de commencer un jeu expert commencer par celui là il faut se taper les règles au début certes mais une fois que c'est fait mais les amis je vous laisse là jouer bien joué à la familia retrouver le sur à quoi on joue pensé âge évidemment et je vous dis à tout bientôt ciao ciao